Coucou les amis, salut et bienvenue sur ma chaîne alors content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette comme vous pouvez le constater aujourd'hui on fera une sauce arachide 2ème version donc j'ai déjà posté la recette de la première version j'aurai besoin du poulet, j'ai pour du poulet dû et comme ingrédient j'aurai eu besoin de la pâte d'arachide faite maison comme je l'avais signifié je vais mettre aussi la recette de l'oignon de la tomate, un peu de moutarde et de la pâte à l'ail au gel j'aime faire maison je vais mettre la recette en bas d'info de la concentrée de tomates aussi faite maison je vais mettre la recette en bas d'info du sel, un peu de jus de citron, du poivre et nous avons du piment et pour assaisonner le tout je vais rajouter un petit bouillon que je vais faire aussi maison que je mettrai le lien en bas d'info donc on y va pour la recette alors concernant cette recette elle se fait en deux parties je vais d'abord commencer par diluer ma pâte d'arachide dans de l'eau donc dans ma casserole je vais rajouter un peu d'eau dans ma casserole que je vais venir renverser la pâte pardon le mélange de la pâte d'arachide je tiens à rectifier quelque chose c'est parce que j'ai fait la pâte j'ai fait la pâte d'arachide maison que j'ai pas filtré si vous achetez dans le commerce c'est préférable de filtrer parce que souvent vous pouvez vous retrouver avec du sable des morceaux de carton à l'intérieur c'est pas du tout bon donc ici je vais rajouter du sel puis je passe maintenant à l'autre la deuxième partie sur le poulet je rajoute les oignons je rajoute la pâte à l'ail au gingembre et la moutarde mon petit bouillon la concentrée de tomates un peu de jus de citron du sel et du poivre et là j'ai mes deux préparations qui sont sur le feu je vais laisser bouillir le poulet et laisser bouillir la sauce arachide le jus de l'arachide donc je vais laisser mes deux sauces bien cuit pendant une heure du temps ok les amis après une heure du temps je vois que ma sauce est bien le poulet est bien mou je rajoute les tomates les piments et puis les oignons ici la sauce arachide est déjà prête on a pas besoin de rajouter quelque chose d'autre ici il y a déjà rouge donc j'ai fait ici blanc vous voyez la sauce graines qui est en train de bouillir pète 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 là bas là c'est pour une cliente et la commande à passer la commande à venir chercher ça ce soir là si tu as l'onde aussi que tu es intéressé aussi par les jolies 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 plats de raïssa là il faut passer ta commande aussi je fais la commande à partir de cinq personnes pardon à partir de quatre personnes c'est possible aussi de faire la commande pour deux si tu as envie de manger bon futu ça ça veut foutu banane même pote 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 c'est ça si tu veux manger foutu ignam foutu banane foutu tarot kabato plat kali les plats typiques à ivoirien là même tu dis djonglé gna gna guagua sous avec les vrais poulet fumé fait maison donc je peux passer la commande je vais laisser mon numéro whatsapp en premier commentaire qui sera épinglé donc ici encore je vais rajouter juste un peu d'eau et fermer laisser les condiments cuits je viens ensuite retirer les légumes qui sont prêts et puis je vais les écraser donc ici on constate que l'huile est bien 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 apparue sur l'arachide je vais venir renverser l'autre sauce maintenant dans la grande casserole ok et puis je rajoute ma misture et condiments que j'ai mixé ok les amis après avoir mélangé les deux sauces on va laisser la sauce encore mijoter pendant 5 à 10 minutes alors quand on fait cette sauce là moi je ne rajoute pas de api dedans le api chez les camerounais les camerounais appelle le api janson on fera bien maintenant ce modèle de sauce là quand tu manges la sauce tu sens vraiment le goût de l'arachide et quand tu manges le poulet tu sens aussi même vraiment le goût du poulet c'est à dire le deux ne sont pas mélangés comme la sauce arachide traditionnelle donc c'est un peu ça et maintenant je viens râper un petit oignon pour parfumer le toast hum hum ça sent bon comme ça wow ok les amis voici la sauce qui est bien prête wow trop 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 belle ah donc je vais passer maintenant à mon photo pour tous ceux qui veulent voir la recette du photo comment je fais le photo soit au motier au robot ou je sais pas quoi encore ou sans robot tout cela je vais mettre le lien des trois je vais mettre les trois liens en bas d'info encore ce que je veux dire vous aurez peut-être un minimum six liens en bas voici le résultat de mon plat donc si tu as aimé la recette n'oublie pas de liker n'oublie pas de liker ton pouce là faut toucher comme ça bien et le tabou n'est plus de partager c'est quand tu partages que moi aussi on se dit bye bye après bientôt pour de nouvelles recettes bye bye 1,2,3 bella loup 1,2,3 tellement c'est doux j'avais déjà commencé 1,2,3 go pour ta bouche bella loup mmmmm mmmm mmm c'est trop tôt yet le poule est bien yet bien tendre mmm ye 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 bye bye très bientôt pour de nouvelles recettes bye bye tch Sous-titrage ST' 501